Fini le vieux bâtiment des Halles, la Maison de l'Europe déménage aux 24 rues de la Galère, dans des locaux plus spacieux, plus accueillants, mais surtout plus visibles du grand public. C'est le troisième lieu aujourd'hui qu'on occupe et on est très contents parce qu'on est toujours dans l'hypercentre, à deux pas du tram, à deux pas de la place de l'Arep, on est vraiment dans le centre-ville, et pour les jeunes c'est très pratique de venir nous voir, pour les familles aussi c'est pratique de venir nous voir, donc on est vraiment au cœur de la vie du Mans et de la vie de la cité, et c'est quelque chose qui est assez important pour nous parce que l'Union Européenne c'est pas quelque chose de marginal non plus, donc on fait partie du grand bassin, du centre-ville et on est très contents. L'association a bénéficié d'une subvention de 50 000 euros de la ville du Mans pour s'installer et acheter ses nouveaux locaux. Elle emploie cinq salariés à temps complet, sa mission informer mais aussi accompagner la mobilité au sein de l'Union Européenne. Alors hier on avait par exemple un père et sa fille, l'objectif c'était que pour sa fille il puisse y avoir une mobilité à l'étranger qui puisse se faire, après comment, de quelle manière on est là pour ça. Donc avoir un projet de stage à l'étranger c'est quelque chose que l'on peut aider, avoir un volontariat aussi à l'étranger c'est quelque chose que l'on peut faire, puisque notre objectif c'est de pouvoir expliquer sur toute la Sarthe, en tout cas le plus largement possible, le grand projet de l'Union Européenne. Le 13 mai prochain elle organisera par exemple la fête de l'Europe place du Gédo au Mans. Alors... ...